Bonsoir à tous, bienvenue pour ce premier webinaire consacré à la chirurgie du ligament croisé antérieur. C'est le premier des quatre webinaires que la Lyon School of Nees Surgery va organiser en vue des prochaines journées lyonnaises de chirurgie du genou. Ce premier webinaire sera consacré à la chirurgie du LCA de première intention et pour ce premier épisode, nous avons une équipe de chocs, à savoir Elvire Servien. David Dejour, Thomas Nery qui est devenu lyonnais pour quelques temps et la guest star Nicolas Gravelot de Mérignac. Donc bienvenue à tous, nous allons attaquer, on aura un programme avec des communications fondamentales. La première communication sera réalisée par Thomas, à propos des considérations anatomiques et biomécaniques des reconstructions antérolatérales. David nous parlera de l'imagerie dans les ruptures de LCA et l'implication que ça a dans les décisions thérapeutiques. Après, il y aura un focus sur les plasties antérolatérales, avec tout d'abord Nicolas qui nous parlera de la place des plasties antérolatérales chez l'enfant et chez l'adolescent. Je vous ferai un topo sur l'expérience dans le ski de haut niveau de ces plasties antérolatérales. Et pour finir, Elvire nous parlera de l'influence du délai accident-chirurgie sur la survenue de lésions méniscales et cartilagineuses et les implications que ça a en pratique clinique. Et pour commencer, on a réalisé un petit quiz pour évaluer un petit peu l'auditoire et savoir un petit peu qui vous étiez. Donc tout d'abord, on aurait aimé savoir l'âge que vous avez, vous les participants, moins de 35 ans, 35 à 45 ans, réponse B, et plus de 45 ans, réponse C. Alors on a une répartition assez homogène, un tiers chaque, des chirurgiens presque juniors, comme des chirurgiens expérimentés. Ça va être passionnant. Question suivante, c'est pour évaluer la place de la chirurgie arthroscopique et en particulier de la chirurgie du ligament croisé antérieur dans votre pratique. Est-ce que vous réalisez moins de 10 chirurgies du LCA par an, entre 10 et 50, entre 50 et 100, ou plus de 100 ? Donc, majoritairement des chirurgiens qui ont une activité modérée de ligaments croisés antérieurs, quelques chirurgiens seniors, mais l'immense majorité, réalisent moins de 50 ligaments croisés chaque année. En pratique quotidienne, est-ce que vous évaluez de façon chiffrée la laxité antérieure de manière manuelle ou est-ce que vous réalisez des clichés dynamiques ? Est-ce que c'est une aide pour vous à la décision clinique ? Ou est-ce que vous fuyez uniquement à l'existence d'un LACMAN avec un AREMO et un ressort rotatoire ou un ressort rotatoire dans votre décision clinique ? Assez homogène, 50% de chaque. La moitié d'entre vous utilise une évaluation chiffrée en routine. Est-ce qu'en routine, vous faites des clichés radiographiques de profil strict afin d'analyser la pente tibiale ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie entièrement de votre aide de votre stratégie diagnostique ? Également, 50% de clichés radiographiques. La moitié d'entre vous, en tout cas en première intention, n'y prête pas forcément attention. Question suivante, quel type de greffe utilisez-vous préférentiellement ? Ce n'est pas un choix multiple. Quel type de greffe préférez-vous utiliser en chirurgie de première intention ? Réponse A, le tendon rotulien. B, les ischios jambiers. C, le tendon quadricipital ou D, le facial atta. David, quel choix de greffe pour toi, en première intention ? Moi, je fais plus des ischios jambiers, mais je fais quand même pas mal de tendons rotuliens encore, mais je fais plus des ischios jambiers. Alvire ? Plus des ischios jambiers quand même. Thomas ? Ischios jambiers plutôt. Amérignac ? Pareil à Amérignac. Comme la majorité des participants, puisque 70% d'entre vous utilisent les ischios jambiers, il y a encore une bonne place pour le tendon retient, avec un quart des cas. Le tendon quadricipital et le facial atta restent plus marginaux. Dernière question. Réalisez-vous en première intention une plastie antérolatérale associée à la plastie du LCA ? A, systématiquement. B, uniquement chez les patients présentant des profils à risque. On y reviendra tout à l'heure. Pivot contact, laxité chronique, hyperlaxe, ou bien jamais. Donc, près d'un quart d'entre vous n'en réalisent jamais, mais 60% d'entre vous réalisent une plastie antérolatérale chez les patients présentant des profils à risque. Ceux qui réalisent des plasties de façon systématique sont beaucoup moins fréquents. Je vous remercie pour vos réponses. Nous allons débuter avec les communications, avec celle de Thomas Annery, de Saint-Etienne, qui va nous parler des considérations anatomiques et biomécaniques des reconstructions antérolatérales. Je te laisse la parole, Thomas. Bonsoir à tous. Donc, on va parler et débuter la soirée avec les reconstructions antérolatérales avec un point de vue anatomique et biomécanique. Alors, on va commencer par l'anatomie, puis j'essaierai de vous détailler un petit peu les procédures antérolatérales d'un point de vue biomécanique. Alors, le ligament croisé antérieur, comme vous le savez, il a deux fonctions. Il permet de contrôler la rotation interne du tibia par rapport au fémur, et il permet également de contrôler la translation tibiale antérieure. Il est néanmoins logique de se poser une question, c'est comment une structure intra-articulaire, elle pourrait efficacement, à elle seule, contrôler la rotation. Il est assez logique de penser qu'il existe des structures antérolatérales, c'est-à-dire à distance du centre de rotation, avec un bras de vie important, qui vont permettre d'aider ce contrôle de la rotation. Alors, ce complexe antérolatéral, il est complexe déjà par son nom, mais aussi par nature, et on va essayer de le rendre simplifié, en tout cas dans son approche anatomique. Alors, l'anatomie, ça reste la clé, et c'est important de bien la connaître, si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette face antérolatérale du genou. Alors, on va voir la bandelette tibiale, avec les fibres de Kaplan, le ligament antérolatéral, et la capsule antérolatérale. Alors, commençons par la structure principale du contrôle de la rotation médiale, qui est la bandelette iliotibiale, ou ITB en anglais, et les fibres de Kaplan. Alors, finalement, la bandelette iliotibiale, c'est une bandelette qui vient se terminer sur le tubercule de Jordi, mais finalement, qui fonctionne pour contrôler la rotation médiale, grâce à ses attaches sur le fémur distal, et avec deux attaches bien particulières, qui sont les fibres de Kaplan, avec un papier qu'on avait publié qui montrait qu'il y avait des fibres distales, qui ne sont pas très loin, finalement, de l'épicondyle fémorale latérale, et les fibres proximales. Ensuite, on a le ligament antérolatéral. Alors, le ligament antérolatéral, il a été décrit par Stephen Kless, maintenant, il y a plusieurs années. Son insertion fémorale, elle est relativement complexe, en éventail, elle croise les fibres du LCL, avec des connexions superficielles, et parfois, on a l'impression d'une insertion commune. Donc, elle est proximale et postérieure à l'épicondyle. Pour ce qui est du trajet ligamentaire, on a un trajet qui est extra-articulaire, qui se tend en rotation interne, entre 0 et 30 degrés, avec des liens étroits avec la capsule antérolatérale. Pour ce qui est de l'insertion tibiale, globalement, il faut considérer que c'est entre le tubercule de Jardy et la tête de la fibula, à mi-distance entre les deux. Et vous voyez, à peu près 10 mm sous l'interligne articulaire. Ça correspond, lorsqu'elle est avulsée, à la fracture de seconde que vous connaissez tous. Alors, je reprendrai un petit peu les mots d'Andrew Hamis, qui reste quand même un des biopécaniciens, qui a bien imprégné de sa philosophie c'est l'accité antérolatérale, en disant que le ligament croisé, à lui seul, il ne permet pas de contrôler la rotation interne et qu'il faut garder en mémoire que nous avons besoin, pour contrôler ces rotations, d'un complexe antérolatéral qui sont composé majoritairement des fibres de Kaplan et de la bande d'atiliotibiale, qui permettent de contrôler cette rotation pendant tout le cycle de flexion, et du ligament antérolatéral et de la capsule antérolatérale, surtout dans les premiers degrés de flexion. Passons désormais aux procédures antérolatérales. Alors, les procédures antérolatérales, il y en a finalement deux groupes schématiquement dans la littérature. Alors, on distingue les plasties antérolatérales anatomiques avec la reconstruction du ligament antérolatéral, qui est la plus récente d'entre tous, et puis des plasties dits non anatomiques, qui sont les plasties traditionnelles utilisant le facialata. Alors, plusieurs questions doivent être posées quand on fait une comparaison biomécanique de ces procédures antérolatérales, le contrôle de la translation tibiale antérieure, le contrôle de la rotation médiale du tibia, et puis l'instabilité antérolatérale lors d'un test de pivot shift. Alors, lorsqu'on regarde le premier paramètre, la translation tibiale antérieure. Alors, vous voyez des résultats d'études cadavériques que j'avais pu faire, où on voit que le LCA, à lui seul, il est quand même le principal stabilisateur de la translation antéropatérieure, que le ligament antérolatéral, il a peu ou pas d'influence, et que les plasties latérales extra-articulaires au facialata ont un peu plus de rôle là-dessus, car elles ont un trajet plus horizontal. On reviendra là-dessus. C'est une question de géométrie. Pour ce qui est de la rotation tibiale interne, alors là-dessus, plusieurs études clés sont à avoir en tête. Une des premières, une étude qui vient justement de l'équipe de Londres, avec Andrew Amis, où vous voyez que globalement, les conclusions étaient qu'une reconstruction du LCA isolé, ça donnait des échecs pour restaurer la cinématique du genou natif, que le Macintosh ou le Le Maire étaient efficaces pour contrôler la rotation éterne, et que le ligament antérolatéral avait moins d'effet. Alors, il y avait quand même une limitation méthodologique assez importante dans cette étude, c'est que toutes les greffes extra-articulaires type Le Maire étaient faites avec des vis, tandis que le ligament antérolatéral était une suture avec une encre. Donc, les conclusions sont quand même à prendre avec ces limitations. La deuxième étude importante qu'il faut avoir en tête, c'est une étude américaine de l'équipe de Robert Laprade, qui est donc une étude robotique, où on voyait également qu'il existait une naxité résiduelle après la reconstruction du LCA isolé. Et lorsqu'on avait une reconstruction du ligament antérolatéral ou de Le Maire, on avait une réduction significative de la rotation interne, et ça, pour la plupart des angles de flexion du genou. Alors, la limitation méthodologique qui en avait, c'est que c'est une étude robotique, donc c'est un genou isolé, et que la bandelette hilo-tibiale est complètement coupée, et donc on n'a plus son efficacité. Alors, l'idée, c'était de faire un petit peu la même chose et de continuer un peu ses travaux biomécaniques en le faisant sur une jambe entière. Alors, c'est une étude qu'on a réalisée à Sydney avec David Parker. On avait fait, finalement, sur des membres inférientés avec une analyse cinématique, avec une analyse de motion analysis et des références scanners. On avait également fait une analyse de la pression du contact du compartiment fémorotibial latéral pour voir un petit peu ce qui se passait dans ce compartiment latéral. Alors, voici un peu les résultats des cinématiques sur la rotation tibiale interne, ce qui nous intéresse. Alors, voici les cinématiques d'un genou normal. Lorsqu'on coupe le ligament croisé antérieur, on augmente la rotation interne du tibia par rapport au fémur, ce qui est tout à fait logique. Voilà ce qui arrive lorsqu'on combine une section du complexe entérolatéral avec le ligament entérolatéral. On majeure encore plus cette rotation interne. Lorsqu'on vient reconstruire de manière isolée le ligament croisé antérieur, la courbe rouge, vous voyez, on arrive à diminuer cette rotation interne, mais par contre, on est quand même en hypocorrection par rapport au genou normal. Voilà ce qui se passe lorsqu'on finalement fait une reconstruction combinée du ligament croisé antérieur et du ligament entérolatéral. On arrive à restaurer des cinématiques de genoux natifs. Pour ce qui est des, on va dire, des ténodèses extra-articulaires, vous voyez donc le ellison, le maire superficiel, le diplomaire et le matintosh, on a quand même des pressions, enfin, pardon, un contrôle de la rotation qui est meilleur, c'est-à-dire que c'est des procédures qui sont encore plus efficaces avec une diminution de la rotation interne du tibia. Alors, lorsqu'on regarde les pressions, vous voyez qu'on a des différences entre les procédures. Alors, on avait d'un côté le ligament entérolatéral et le ellison qui finalement modifiaient pas tellement les pressions dans le compartiment fémorotibial latéral. Par contre, le Mackintosh, le maire superficiel et le maire profond qui augmentaient ces pressions dans le compartiment latéral. Alors, le dernier paramètre, c'est le test du pivot-shift. Alors, ça reste quand même très controversé. Pourquoi ? Parce que c'est un paramètre biomécanique qui est difficile à quantifier. C'est une accélération du plateau tibial latéral. Il y a plein de limites méthodologiques. Il y a des charges qui sont inférieures parce qu'on n'est jamais ce qu'on dit en loading condition. On n'est jamais au temps zéro. On ne peut pas avoir les cycles. On ne prend pas en compte l'intégration des greffes ni de la rééducation. Donc, finalement, c'est difficile. Finalement, ce qu'on peut en tirer de la littérature, c'est que lorsque vous avez une lésion du complexe entérolatéral, on a un grade d'instabilité rotatoire qui est plus élevé avec un test du pied au chiffre qui est plus explosif. Lorsqu'on fait une reconstruction de ce complexe entérolatéral, on a globalement un effet bénéfique mais qui reste variable, notamment sur le ligament entérolatéral avec parfois l'absence d'effet. La question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les raisons biomécaniques des différences entre ces différentes procédures ? Voici un petit peu les hypothèses qu'on peut en avoir. On peut se dire que la première hypothèse, c'est des propriétés mécaniques de résistance de la greffe utilisée. Pour le ligament entérolatéral, on utilise le gracilis, tandis que pour les ténodèses latérales, au facialata, on utilise la bandelette iliotibiale. Lorsqu'on regarde cette étude toulousaine faite par l'équipe d'Etienne Cavénia, on se rend compte que finalement, on a des différences qui sont relativement mineures et donc ça ne suffit pas à expliquer la différence. Donc on arrive à une deuxième hypothèse qui est une différence de géométrie qui explique probablement la différence d'efficacité des greffes. Vous voyez que ce qui change finalement, ce n'est pas l'insertion fémorale, mais c'est l'insertion tibiale qui est bien plus antérieure dans les procédures de l'OMER parce que finalement, c'est le tubercule de Jardy qui fait office d'insertion tibiale. Donc on a une composante horizontale qui est plus importante et donc un contrôle forcément de la translation antérieur et de la rotation interne qui est plus efficace pour ces procédures de type l'OMER. Alors la dernière hypothèse qu'on peut évoquer, c'est que la force appliquée finalement, elle est la même, elle est différente et que si jamais on applique des greffes excessives, on peut entraîner des hyper-contraintes du compartiment latéral et là-dessus, il y a pas mal d'études qui sont sorties et qui rappellent un lorde un petit peu les chirurgiens en disant attention lorsque vous faites ces procédures, quelles qu'elles soient, si vous mettez trop de tension dans la greffe, vous risquez d'entraîner des hyper-contraintes du compartiment fémorotibial latéral. Alors, en conclusion, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit recourir à une procédure antérolatérale dans les reconstructions du LCA primaire ? C'est-à-dire la question qu'on se pose ce soir. Alors, lorsqu'on regarde la littérature, globalement, et les études biomécaniques, on voit que ces reconstructions isolées du LCA ne permettent pas de restaurer les cinématiques du genou natif et qu'il faut traiter ces lésions antérolatérales lorsqu'elles sont présentes. Et là, on a des bonnes preuves cliniques maintenant pour le dire avec toutes les études faites par les équipes nord-américaines avec Alan Gatgood et l'étude du Stability Group pour les Lemaire et puis tous les travaux faits par l'équipe lyonnaise de Senti avec Bertrand Sonnericotet pour le ligament antérolatéral. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est quelle procédure finalement dois-je utiliser ? Il y a toujours des débats entre les avantages et les inconvénients des plasties latérales et du ligament antérolatéral. Il n'y a aucune preuve biomécanique très claire là-dessus. Alors, voici un petit peu moi comment je peux l'analyser à travers les travaux biomécaniques que j'ai pu réaliser. On a d'un côté la reconstruction du ligament antérolatéral qui restaure des cinématiques de genoux natifs qu'on l'a vu qui est globalement anatomique et physiologique mais en revanche qui n'a pas de contrôle supplémentaire majeur sur la translation antérieure et sur la rotation médiale. Donc, globalement, moi j'utilise cette plastie du ligament antérolatéral en chirurgie primaire pour les patients à risque standard à modérer. Pour les plasties extra-articulaires type Lemaire, c'est des plasties qui sont plus efficaces, qui ajoutent un contrôle supplémentaire à la fois sur la translation et à la fois sur la rotation médiale mais qui peuvent induire des cinématiques qui sont parfois non physiologiques donc avec un risque d'hyper-contrainte du compartiment fémorotibial latéral si la greffe est trop tendue. Donc, globalement, on peut utiliser ces plasties en chirurgie primaire pour les patients à haut risque et dans les cas de chirurgie de révision. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole au docteur Fayard. Merci Thomas, merci pour cette très belle communication qui nous ramène les bases fondamentales anatomiques et biomécaniques à notre pratique clinique et je pense que c'est très important de comprendre pourquoi on va aller vers telle procédure. On va passer maintenant à l'imagerie et on va faire intervenir David Dejour pour nous parler de la place de l'imagerie dans la décision thérapeutique. A toi David. Merci Jean-Marie. Donc, effectivement, l'imagerie peut aider à la décision thérapeutique et à la décision de faire une plastie en thérolatérale ou pas ou de modifier la conformité du genou. Et donc, l'imagerie c'est intéressant et quand on parle d'imagerie, évidemment, on parle de l'IRM. Et l'IRM, c'est très intéressant parce que ça va permettre de définir le type de rupture, de voir les lésions associées, les ménus, les ligaments, le cartilage et puis plein de signes indirects, l'orientation du LCP et la translation tibiale antérieure également. Mais cet IRM, finalement, ça donne une imagerie statique qui est une imagerie en décharge. Et donc, à l'heure actuelle de l'intelligence artificielle et de tout ce qui fait surface à l'heure actuelle, je vais vous parler d'un truc un peu incroyable qui est vraiment intéressant et qui va vous aider considérablement à la prise de décision. cette chose incroyable, elle va évaluer et quantifier toutes les contraintes sur le croisé antérieur, ses conséquences, identifier les structures stabilisatrices secondaires endommagées et optimiser donc la reconstruction. Donc, quand on parle de croisé antérieur, il y a tout ce qui concerne la translation tibiale antérieure, après, il y a tout ce qui concerne la rotation interne excessive comme on l'a vu avec Thomas Neri et puis ce qui est la compression axiale et le ligament croisé antérieur, c'est-à-dire quand vous marchez, qu'est-ce qui se passe quand vous marchez, quelles contraintes vous allez appliquer sur le ligament croisé antérieur. Donc, pour la translation tibiale antérieure, c'est la radiographie, dynamique, le télos. Pour ce qui est de la rotation interne excessive, on n'a pas, l'imagerie, elle est un peu moyenne et c'est plutôt les rotamateurs, les GNRB et puis l'évaluation clinique avec le pivot shift très important et puis pour la compression axiale et le ligament croisé antérieur, c'est ça le truc incroyable, c'est la radio et la radiographie de profil va peut-être vous donner pas mal de solutions. Donc, on va pouvoir, quand on va avoir des anomalies sur cette imagerie, on va se poser la question qu'est-ce qui contrôle la translation tibiale antérieure, qu'est-ce qui contrôle la récréation interne et vous avez tous ces éléments-là qui sont véritablement importants à prendre en compte. Alors, voilà, la radiographie en appui monopodal à 20 degrés de flexion. Alors déjà, quand on fait une radiographie, il faut faire encore des radiographies parce que c'est vraiment une source d'informations infinie et il faut d'abord vérifier que la radiographie est bien faite avec un profil strict, l'alignement des condyles, ça, tout le monde connaît. Et puis, il faut à peu près une longueur de tibia relativement importante, au moins 10 cm et vous verrez pourquoi, parce qu'on va mesurer deux choses, on va mesurer la pente tibiale, l'inclinaison du tibia qui est un facteur intrinsèque de la rupture du ligament croissé antérieur et puis on va mesurer les forces de compression axiale et la translation en appui monoposal. Alors, quand on parle de pente tibiale, il faut déjà parler de quelle méthode vous utilisez parce que ce n'est pas du tout pareil. Henri Migaud, à Lille, a fait un article il y a bien, bien, bien longtemps où il mesurait les quatre façons de mesurer la pente tibiale et on se rend compte que les valeurs sont très différentes et quand on utilise le tibia proximal, la valeur normale c'est 9 degrés et ça, il faut le savoir. C'est la méthode qui a été adoptée par l'ESCA dans le consensus sur les révisions du ligament croissé antérieur récent. Alors, cette pente tibiale, elle est fondamentale et il faut la mesurer en préopératoire parce que c'est un facteur intrinsèque de la rupture du ligament croissé antérieur et de la re-rupture puisque quand vous avez une pente tibiale supérieure à 12 degrés, vous avez 22% d'échec à 20 ans ce qui est énorme et ce qui est véritablement important. Pourquoi ? Parce que ça met un stress, une contrainte sur le ligament croissé antérieur et ça va faire une rupture de la greffe par fatigue et c'est ce qu'on peut appeler peut-être les échecs biologiques mais l'échec biologique, il est lié en fait à la contrainte mécanique qui va cisailler progressivement ce ligament croissé antérieur. Alors, on a fait quelques études récemment sur l'anatomie de l'extrémité supérieure du tibia et qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que la pente tibiale elle est très corrélée à l'inclinaison métaphysaire du tibia plutôt que la hauteur de la partie métaphysaire du tibia. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a des conséquences pratiques intéressantes notamment si on veut modifier la pente c'est-à-dire qu'on peut tout à fait modifier la pente tibiale sans problème sans être obligé de toucher la tuberosité tibiale antérieure. Donc, ces études anatomiques sont assez fondamentales. Cette translation tibiale antérieure statique et bien ça va être quoi ? Ça va être que quand vous marchez vous allez faire une compression axiale et vous avez cette compression axiale va entraîner des forces de cisaillement et donc le tibia va partir en avant chaque fois que vous marchez d'une façon plus ou moins importante et ça c'est quelque chose que vous pouvez quantifier d'une façon un peu dynamique in vivo sur les radiographies en appui monoposal. Et on a fait ce travail récemment qui montre bien la différence entre des contrôles et des gens qui ont une rupture du ligament en croisée antérieure et on va voir que cette translation en appui monoposal elle va augmenter entre 4 et 6 mm ce qui est considérable chaque fois que vous augmentez chaque fois que la pente va augmenter donc cette pente tibiale et la translation tibiale en appui monoposal que vous voyez ici sont extrêmement importantes et tout à fait corrélées. Donc cette force de compression axiale elle fait quoi ? Elle fait ça si vous voyez l'activité à la marche à la course et bien ça va entraîner forcément une translation tibiale antérieure. Et donc la translation tibiale en appui monoposal elle est corrélée cliniquement à la biomécanique de la pente elle est corrélée à l'augmentation du stress sur la grève du ligament croisé antérieur et à un risque accru d'échec de la grève du ligament croisé antérieur. Donc il y a pas mal d'articles là-dessus et on voit c'est des validations biomécaniques de ces choses-là. Important regardez cet article qui dit que une translation en appui monoposal de plus de 6 augmente de presque 10 fois le risque d'échec de la pente tibiale donc fondamental à comprendre. Ce qui est intéressant également c'est que c'est ce qu'on avait regardé sur cette étude est-ce que la grève du ligament croisé antérieur est capable de changer cette translation en appui monoposal ? Eh bien non. En fait la grève va pas tellement influencer cette translation en appui monoposal donc la force et l'importance de la grève est finalement relativement moyenne. Ça aussi c'est important est-ce que la plastie antérolatérale de type le maire a une influence sur la translation en appui monoposal ? Non. Eh bien ça veut peut-être dire que faire une plastie antérolatérale à tout le monde c'est peut-être pas véritablement la bonne solution pour éviter des re-ruptures et ça c'est un élément vachement intéressant qu'on aime bien. Alors on a essayé de savoir quelle était la valeur normale de la translation en appui monoposal et sur une population de contrôle on a trouvé que là cette translation elle était de 1.31 et sur une population de LCA isolée sans ménice sans rien du tout elle était de 2.27 avec une différence véritablement significative. Donc on a des valeurs seuil on a des valeurs de base qui vont nous permettre de dire ben voilà la corrélation entre la translation en appui monoposal et la translation et la pente est importante et finalement sur ce travail qu'on a fait sur les ostotomies tibiales de déflexion on se rend compte que la pente idéale finalement pour protéger votre ligament creuse intérieure elle est entre 4 et 6 degrés et c'est le but à atteindre alors tout le monde n'a pas une pente de 4 à 6 et donc tout le monde ne protège pas son ligament creuse intérieure. Ça a une influence également ces valeurs sur votre protocole post-opératoire faut-il donner l'appui ou pas ? Si vous avez des facteurs qui concourent à tendre votre greffe peut-être il faut leur dire non ne posez pas le pied par terre pendant 21 jours et ça marche on s'est rendu compte que ça avait une influence importante et qu'on arrivait à diminuer cette translation antérieure statique résiduelle. Donc en conclusion lésions LCA et imagerie l'IRM évidemment vraiment importante pour toutes les lésions associées mais utilisez aussi la radio cette bonne vieille radio qui va vous donner des applications extrêmement importantes et peut-être vous allez avoir un menu à la carte parfait pour la greffe du diamant croisé intérieur. Merci beaucoup. Merci David pour cette présentation et merci d'avoir remis en place vous voyez que la pente tibiale est une préoccupation aussi dans les ruptures de première intention du LCA et que c'est un élément à prendre en compte. Nous allons maintenant passer à ces plasties antérolatérales et pourquoi associer une plastie antérolatérale et on va faire intervenir Nicolas Gravelot pour nous parler de l'association d'une plastie antérolatérale chez l'enfant et chez l'adolescent. A toi Lucas. Bonsoir je vais vous parler d'une population un peu particulière qui est la population des adolescents et des enfants ce qui est un petit peu différent. D'abord je voudrais remercier l'équipe plurinaise de l'invitation on est très nombreux à les suivre et à les écouter et donc on aura à nouveau grand plaisir à être au congrès l'année prochaine c'est un peu l'idée de ces webinars c'est de vous donner l'envie de venir au congrès donc évidemment on sera ravis de vous retrouver tous là-bas et j'en profite pour remercier les Lyonnais qui ont toujours été des gens extrêmement accueillants et extrêmement partageurs sur leur vision de la chirurgie notamment du genou et du diamantaire quelle que soit l'équipe et j'ai toujours grand plaisir à être à Lyon et encore plus à être invité donc merci à vous tous c'est un plaisir d'être avec vous ce soir donc Bordeaux c'est une petite ville qui est au sud-ouest de la France c'est pas tout à fait aussi gros que Lyon mais je vais vous faire part de l'expérience qu'on a d'une activité de groupe sur ces patients alors la chirurgie du ligament croisé antérieur chez l'enfant et l'adolescent elle est quand même assez répandue maintenant et il y a quelques éléments qui sont bien connus alors on sait qu'il y a pas mal de ruptures dans ces populations là de plus en plus en tout cas on en fait de plus en plus le diagnostic il y a deux particularités qui sont à garder en tête quand on parle de ces populations c'est qu'il y a un taux de rupture de greffe qui est beaucoup plus important que dans la population normale vous voyez que les registres nordiques permettent de montrer jusqu'à quatre fois un facteur 4 d'augmentation de rupture et donc ça c'est quand même un élément extrêmement important c'est à dire que si vous traitez ces populations vous serez assez souvent soumis à ces événements ultérieurs après la construction du croisé qui sont toujours un peu vexantes certes pour le patient mais aussi un peu pour le chirurgien et parce que cette population est un peu moins étudiée probablement un peu moins conséquente et un peu moins facile à suivre c'est vrai que les publications sur le sujet notamment sur la meilleure attitude à tenir sont moins fréquentes et moins établies dans la chirurgie adulte alors il y a des situations qui sont assez claires notamment dans le domaine de la pédiatrie c'est qu'on a la capacité à attendre le moment de la chirurgie pour des histoires de croissance et donc on a des populations un peu différentes des populations qu'on opère rapidement et des populations qu'on surveille un peu et ça c'est des attitudes qui sont bien connues dans la chirurgie du ligament croisé antérieur de l'enfant mais ce qui fait parfois aboutir à des situations où on a des laxités importantes et à nouveau ces lésions médicales de façon importante on a quand même des algorithmes qui sont clairement établis ça c'est celui de la SFA vous voyez comment on traite les populations d'enfants et d'adolescents et le choix entre traitement chirurgical d'emblée ou traitement fonctionnel il est lié essentiellement aux lésions associées donc ça c'est quelque chose à aussi bien garder en tête la croissance je ne suis pas chirurgien pédiatre mais vous savez que c'est très important en termes de raisonnement et là je voudrais insister sur le fait qu'il y a même une différence entre les populations adolescentes et les populations d'enfants c'est pas tout à fait la même façon de gérer c'est pas tout à fait les mêmes laxités c'est pas tout à fait les mêmes problématiques chirurgicales retenez que chez les garçons quand vous avez un âge osseux donc il faut avoir un âge osseux quand on opère des enfants et des adolescents à 15 ans et demi en pratique ils ont fini la croissance osseuse de leur genou et que les filles c'est plutôt à 13 ans et demi d'âge osseux que la croissance osseuse du genou s'arrête donc ça c'est important d'avoir une méthode de quantification de la croissance et vous voyez que si on est très tôt vers 11 ans chez les filles 13 ans chez les garçons il y a encore des potentiels de croissance résiduelle au niveau du genou qui sont importants et qui sont à prendre en compte dans le choix de la technique chirurgicale notamment si celle-ci peut avoir un impact sur la croissance les techniques il y a plein de techniques classiques qui sont décrites il y en a très nombreuses il y a des principes généraux qu'il faut absolument connaître si vous êtes sollicité pour faire cette chirurgie de l'enfant et de l'adolescent et tant qu'il y a des cartilages de croissance qui sont encore actifs c'est très important de bien connaître ce principe qui a été bien édicté dans cet article de l'équipe leçon-bourgeoise sur les techniques vous voyez que si on regarde ça c'est des schémas et des décisions qui sont issues de grandes équipes notamment nord-américaines sur la chirurgie du croisé chez l'enfant et l'adolescent vous voyez qu'il y a un certain nombre de techniques classiques qui comprennent déjà depuis longtemps des plasties antérolatérales et que c'est pas quelque chose de tout à fait neuf dans cette population probablement de façon assez pragmatique parce qu'ils avaient remarqué que c'était des genoux qui en termes de laxité n'étaient pas toujours faciles à contrôler si on regarde si on regarde un peu les résultats de la chirurgie de reconstruction chez l'enfant notamment d'abord vous verrez que les séries sont peu importantes donc on n'a pas comme dans la chirurgie de l'adulte des séries avec des centaines de patients et ce qu'on retrouve assez régulièrement dans la littérature c'est qu'il y a des problèmes de re-rupture vous voyez dans cette série c'était 15% donc c'est un peu important dans cette série là elle est aussi donc ça c'est une équipe nord-américaine qui fait beaucoup d'enfants donc ils n'ont pas tant de chirurgie itérative mais ils sont assez proches de la chirurgie et ils utilisent des techniques pourtant qui ne l'utilisent pas de plastie antérolatérale donc ça peut les reconstructions intra-articulaires donnent déjà des bons résultats cependant ces populations elles ont été étudiées un peu plus précisément et notamment quand on parle de l'enfant et de l'adolescent il faut regarder les événements ligamentaires autres c'est à dire les re-ruptures et les ruptures contre-latérales et vous voyez déjà dans cette étude de Shelbourne qu'il y avait quand même 17% d'une nouvelle rupture de l'un ou l'autre du LCA c'est à dire reconstruit ou contre-latéral chez les patients de moins de 18 ans alors que ce taux il diminuait très nettement quand on passait au-delà de 18 ans et en particulier quand on montait au-delà de 25 ans donc les patients de moins de 18 ans ont un risque plus important de rupture itérative ou contre-latérale donc c'est important de bien prendre ça en compte au moment du choix du type de technique qu'on va utiliser cette autre étude de cette équipe australienne qui s'intéresse aussi beaucoup à ces sujets-là montrait des taux de re-rupture là aussi très élevés 28% chez les hommes de moins de 18 ans et donc vous voyez là aussi un taux d'échec très important qui participe à la réflexion et puis on a des équipes qui ont bien étudié l'histoire naturelle notamment en n'opérant pas systématiquement tous les enfants au moment de la rupture et vous voyez qu'on a effectivement un taux de lésions meniscales associées qui est important quasiment 1 sur 2 ça s'est retrouvé dans quasiment toutes les études et contrairement à l'idée un petit peu établie les taux de lésions meniscales si on surveille ses enfants sans les opérer alors certes ça augmente un peu mais c'est pas non plus catastrophique mais on va encore avoir une augmentation de ces lésions meniscales au cours du temps donc c'est important de bien les surveiller et d'essayer de faire les chirurgies avant que ces lésions meniscales n'apparaissent ou au moment où ces lésions meniscales apparaissent au moment où elles sont encore réparables ça c'est un chiffre que vous pouvez garder en tête c'est qu'il y a une différence en fait sur les lésions meniscales entre les adolescents et les enfants et donc les adolescents ils font plus de lésions meniscales que les enfants vous avez quasiment deux tiers de lésions meniscales dans la population on va dire des 15-20 ans et chez les enfants il y en a un petit peu moins mais c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant dans la chirurgie de l'adolescent alors nous c'est un problème qu'on gère au quotidien puisque dans le sud-ouest on a beaucoup de sports pivot contact et beaucoup de jeunes qui font ces sports là et quand je suis arrivé à Mairien que je me suis retrouvé un peu en charge de m'occuper de cette population un peu plus jeune et j'ai été confronté à pas mal d'échecs qui m'ont fait me poser des questions avec la technique classique de l'équipe qui en 2014 était plutôt centré sur les placides reconstruction intra-articulaire ou disqueux janvier par culture et par habitude c'est une technique qui était très bien maîtrisée mais qui moi ne m'a pas donné entièrement satisfaction donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé un peu au sujet donc je ne reviens pas sur les structures entéro-latérales ça a très bien été décrit par Thomas tout à l'heure donc nous on a fait on a regardé les patients opérés entre 2015 et 2018 les critères d'inclusion c'était moins de 20 ans tous faisaient du sport pivot jamais opéré et on a comparé deux groupes reconstruction du croisé intra-articulaire aux ischios-jambiers et la même technique exactement la même plus une plastie entéro-latérale indépendante donc la même chirurgie avec une reconstruction du ligament entéro-latéral et l'autre non on les a revus avec ces éléments de surveillance ça c'est le flow chart des patients donc vous voyez que sur 933 croisés on a pu en suivre et appareiller deux groupes qui faisaient 101 et 102 donc des groupes qui sont assez homogènes et assez conséquents pour pouvoir donner quelques données chiffrées donc on les a suivis sur une moyenne il y a un petit décalage puisque les patients entéro-latérales sont arrivés après quand je suis arrivé donc on a entre 4,3 et 5,4 ans de suivi donc un recul quand même assez intéressant et vous voyez l'incidence des pivots et pivots contacts donc pivots contacts c'était 78% et 90% donc des populations qui étaient quand même très sportives sur des sports assez agressifs alors la plastie rien de très particulier on fait une plastie aux ischios-jambiers type greffe courte montée sur des boutons réglables et on essaye de préserver tout ce qui est dans le genou des choses très classiques assez répandues la plastie antéro-latérale on fait une plastie indépendante en utilisant le gracilis qui va être placé de façon anatomique en tout cas près des points d'insertion anatomiques décrits et qui va venir cravater la face antéro-latérale du genou avec des tunnels qui sont indépendants de ceux de la plastie du ligament croisé antérieur donc après on a essayé de voir quels étaient les résultats de tout ça en comparant les deux techniques et vous voyez que le taux de rupture donc toute population confondue à 5 ans c'est 9% et on a plus de re-rupture quand on ne fait pas de plastie antéro-latérale associée et on a aussi un autre marqueur c'est qu'on a moins de lésions meniscales secondaires si on fait une plastie antéro-latérale associée on a 2% versus 10% donc un impact assez fort et sur la re-rupture et sur les lésions meniscales dont on a vu que c'était des éléments importants chez l'adolescent ça c'est la courbe de survie on voit qu'il y a plus de re-rupture et tout ça c'est statistiquement significatif en comparaison des deux groupes ça c'est les résultats on ne va pas trop s'éterniser mais sur la discussion donc on a réduit d'un facteur 5 le taux de ré-intervention que ce soit ligamentaire ou meniscale puisque c'était nos deux critères d'échec en associant une plastie antéro-latérale à la même reconstruction du ligament intra-articulaire alors les discussions sur pourquoi le contrôle de rotation on en a parlé il n'y a pas de différence sur les résultats subjectifs par exemple on pourrait se dire qu'ils sont plus raides ou qu'ils reprennent moins le sport parce qu'ils ont une plastie antéro-latérale ce n'est pas le cas il n'y a pas plus de complications et on a le même niveau de retour au sport avant une éventuelle rupture ou une lésion meniscale quel que soit le groupe on voit dans la littérature des séries qui s'apparentent un peu à ça ça c'est une série de Wilson alors ils ont fait une plastie antéro-latérale ou facialata associée à une reconstruction intra-articulaire et ils retrouvent à peu près le même type de chiffres donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez les enfants qui est un peu différent de ce qu'on fait chez l'adulte et que nous a appris notre expérience d'abord on fait pas mal de traitements fonctionnels pour bien apprécier les situations et les opérer au meilleur moment associé à la croissance pour nous l'utilisation d'une plastie antéro-latérale elle est indiquée dans ces populations pour diminuer le taux de rupture et les lésions meniscales secondaires donc maintenant c'est quelque chose qu'on associe de façon systématique évidemment traiter toutes les lésions meniscales mais ça c'est un poncif sur la stratégie actuelle on a modifié un petit peu l'utilisation de ces structures antéro-latérales donc on fait des reconstructions du diamant antéro-latéral en particulier chez l'adolescent mais quand ils sont trop jeunes avec moins de 12 ans d'âge osseux c'est-à-dire une croissance résiduelle importante on a tendance à faire des techniques de ténodèse des ellison modifiés on vient plaquer une bandelette de facialata en mettant une petite encre en évitant bien sûr de se mettre dans la fise et pour les reconstructions même chez les très jeunes on fait des techniques transfisaires on a eu par des plasties antéro-latérales notamment au niveau du tubercule de Gerdi des petits impacts sur le génuvalgum et on a quelques cas de génuvalgum un peu plus marqués rien de catastrophique mais c'est pas très esthétique d'avoir un génuvalgum résiduel à la fin de la croissance voilà donc aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment un geste antéro-latéral ou sur le facialata qui est systématiquement associé dans cette jeune population d'enfants et d'adolescents bien sûr je peux pas terminer sans vous inviter à Lyon puisqu'il y a la SFA le mois prochain dans cette magnifique ville de Lyon donc n'hésitez pas à venir ça vous permettra de préparer un peu le congrès de l'année prochaine des journées lyonnaises on recevra dans notre petite ville de Bordeaux l'année prochaine aussi le congrès de la SFA et puis ceux qui aiment skier on vous attend à Val d'Isère avec plaisir une petite vue de notre bassin d'Arcachon histoire de prendre une petite bouffée des aériaudés avant de replonger sur la suite du croisé je vous remercie merci Nicolas merci pour cette belle présentation on va continuer sur les plastions antéro-latérales et je vais vous parler de la place des plastions antéro-latérales chez le sportif de haut niveau et en particulier chez le skieur de haut niveau c'est une étude qu'on a conduite chez les skieurs en équipe de France de ski donc c'est une étude qu'on a conduite conjointement entre l'équipe du centre Senti et la commission médicale de la fédération française de ski il faut savoir que le ski de haut niveau c'est un sport qui est particulièrement à risque en termes de traumatologie le centre de traumatologie d'Oslo avait rapporté plus de 36% de traumatisme au cours d'une saison auprès des skieurs en coupe du monde de ski donc c'est des gens qui sont soumis à une traumatologie importante et en première place de cette traumatologie il y a la rupture du ligament croise antérieur et ça a commencé à la fédération française de ski et on a commencé à s'y intéresser dès 1982 sous l'impulsion de Pierre Chambat qui a commencé à colliger ces ruptures du ligament croise antérieur chez ses athlètes de façon prospective et en 2007 il a fait une première étude avec Nicolas Pujol qui était une étude épidémiologique où ils ont analysé la survenue de ces lésions et ils ont rapporté plus de 27% de premières ruptures du LCA chez ces skieurs de haut niveau et un taux de blessure secondaire qui était majeur avec près de 28% de lésions itératives alors l'état des lieux était là le ski de haut niveau c'est un sport avec un risque très élevé de rupture du ligament croise antérieur et de rupture itérative et malheureusement ce taux il reste stable au cours des années puisque depuis les années 1980 la fédération internationale de ski la FISE a essayé de mettre en place des moyens de prévention ils ont instauré des programmes de préparation physique avec du travail de proprioception de pliométrie ils ont essayé de modifier la longueur des skis le rayon de courbure des skis pour diminuer le bras de levier sur les genoux il n'y a rien qui a fait le taux de rupture restait dramatiquement le même alors l'hypothèse de l'étude qu'on a conduite au sein de la fédération française de ski c'était que la réalisation d'une plastie du ligament croise antérieur associée à une plastie antérolatérale chez ces skieurs de niveau pouvait permettre de diminuer le taux de rupture itérative comparativement à la même population qui avait bénéficié d'une plastie du ligament croise antérieur isolée alors comment on s'est basé on a utilisé la base de données de la fédération française de ski entre 2011 et 2020 ça représentait 231 athlètes qui réalisaient trois disciplines soit le ski alpin donc c'est les gens qui tournent entre des piquets soit le ski cross où ils sautent des bosses 4x4 soit le ski freestyle où ils font des sauts à des hauteurs impressionnantes et c'est les trois disciplines qui sont les plus concernées par cette traumatologie et ces ruptures du ligament croise antérieur au sein de cette population on a extrait les patients les athlètes qui ont bénéficié d'une reconstruction de première intention du ligament croise antérieur entre 2011 et 2018 donc ça représentait 59 athlètes 81 genoux puisqu'on a considéré que sur la période donnée s'ils présentaient une rupture contralatérale c'était qu'ils avaient repris au même niveau et donc ils étaient exposés à une nouvelle rupture donc c'était une lésion de nouveau et on les a suivis avec un recul minimum de deux ans concernant la technique chirurgicale les patients ont bénéficié soit de plastie aux ischios jambiers soit de plastie au tendon rotulien soit tendon poids récipital dans une moindre mesure pour le ligament croise antérieur concernant la plastie antérolatérale il s'agit soit de plastie type Le Maire modifiée au facialata ou des reconstructions anatomiques du ligament antérolatéral à l'aide du gracilis en cas de plastie du LAL alors on a extrait les données et notamment l'existence d'une rupture contralatérale on a analysé les données démographiques à savoir l'âge le sexe l'IMC le niveau sportif le niveau de ski pré-traumatique et pour ça on s'est basé sur les points que les athlètes ont ce qu'on appelle les points phys qui permettent de suivre leur niveau et puis on a évalué toutes les données pré-opératoires le type de greffe l'existence d'une plastie antérolatérale les lésions en méniscale et cartilagineuse et la façon dont elles avaient traité et enfin on a essayé d'évaluer le temps d'exposition et pour ça on a enregistré la date de retour à la compétition le niveau qu'ils avaient lors du retour à la compétition et l'intervalle entre la chirurgie et le retour à la compétition ceci nous a permis d'analyser ce qu'on a appelé le temps d'exposition le temps d'exposition on a considéré que c'était le temps pendant lequel cette plastique du ligament croisé antérieur a été soumise aux exigences du ski de très haut niveau et donc un risque élevé de re-rupture alors ça a été calculé comment ? ça a été calculé en déterminant le temps écoulé entre le retour à la compétition et l'un des trois événements que vous avez sur votre droite à l'écran soit la rupture de la greffe soit la sortie de l'équipe nationale c'est-à-dire souvent la retraite de l'athlète soit la fin de la période de l'analyse pour ceux qui ne s'étaient pas recassés ou ceux qui étaient restés en équipe nationale donc on a fini l'analyse en décembre 2020 on a analysé le taux de lésions de re-rupture du ligament croisé antérieur on a fait une analyse multivariée pour analyser s'il y avait une relation entre la rupture du transplant et le type d'intervention qu'ils avaient eue ou toute autre variable qu'on aurait pu trouver explicative alors au total on a analysé 81 genoux il y avait 50 plasties du LCA isolées et 31 plasties combinées associant plasties du LCA et plasties du diamant pérolatéral ou plasties extra-articulaires en concernant les données démographiques pré-opératoires il n'y avait aucune différence concernant les deux groupes concernant l'existence d'une rupture contrôl latéral antérieure le sexe du patient l'IMC la laxité pré-opératoire le retour précoce ou tardif à la compétition c'est-à-dire moins de 10 mois ou plus de 10 mois ou le temps d'exposition en revanche la seule différence concernait l'âge qui était significativement plus jeune dans le groupe ayant bénéficié d'une reconstruction isolée du ligament croisé antérieur n'ayant c'était quand même des populations d'âge moyen très jeunes 21 ans dans le groupe LCA isolée contre près de 25 ans dans le groupe chirurgie combinée on a rapporté 19 échecs de la greffe soit un taux de 23% de re-rupture ce qui est un peu dans la continuité de ce qu'on avait analysé jusqu'à présent concernant il n'existait pas de 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 relations significatives pardon entre la présence d'une rupture contre-latérale le sexe l'âge le BMI la laxité préopératoire ou le retours à la compétition elle est survenue d'une rupture itérative en revanche la présence d'une rupture contre d'une rupture itérative était significativement plus élevée si les patients n'avaient pas bénéficié d'une plastie antéro-latérale il y avait 34% de re-rupture dans le groupe plastique du LCA isolée contre seulement 6,5% dans le groupe de patients qui avaient bénéficié d'une plastie antéro-latérale associée le taux de lésion méniscale et de suture méniscale était significativement plus important chez les patients qui n'avaient pas bénéficié et qui n'avaient pas présenté de re-rupture le modèle de COPS a montré qu'il existait une corrélation importante entre la réalisation ou non d'une plastie antéro-latérale et la survenue d'une re-rupture au cours de la période d'exposition alors en discussion on avait déjà fait une étude Bertrand avait déjà fait une étude sur ses athlètes de haut niveau en 2019 pour analyser s'il existait un bénéfice à réaliser une plastie antéro-latérale dans cette population là et déjà à l'époque il avait montré des résultats prometteurs à 4 ans de recul avec seulement 5,7% de re-rupture dans la population des patients ayant bénéficié d'une plastie antéro-latérale d'autres travaux depuis 2013 depuis les travaux de Steven Kless ont démontré l'intérêt de l'adjonction d'une plastie antéro-latérale dans les populations à risque que ce soit les patients réalisant des activités en pivot contact des hyperlaxes ou encore comme Nicolas l'a dit tout à l'heure les populations très jeunes dans notre population l'association d'une plastie antéro-latérale à la plastie intra-articulaire était associée à un risque plus faible avec un risque relatif de 5 par rapport à une plastie isolée du ligament croisé antérieur rapporté dans notre population il y avait 37% de rupture contre-latérale ça veut dire que ces patients ils sont restés quand même exposés à un gros risque puisqu'ils arrivent à se blesser quand même sur l'autre genou avec un très fort taux de rupture contre-latérale et néanmoins il y a seulement 6,5% de rupture dans cette population analysée quand on réalise une plastie combinée contre 34% quand on réalise une plastie intra-articulaire isolée alors que penser des lésions méniscales médiales puisqu'il y avait 32% de lésions méniscales médiales dans le groupe qui n'avaient pas eu de rupture contre seulement 21% dans le groupe qui avait eu une rupture et le taux de suture était également plus important dans le groupe qui n'avait pas eu de rupture c'est peut-être qu'on avait du mal à estimer à l'époque puisqu'on a analysé systématiquement les rampes à partir de 2014 et que peut-être qu'on sous-estimait les lésions méniscales au préalable et que ça démontre éventuellement l'impact qu'a ce ménisque médial dans la stabilité antérieure du genou donc en conclusion l'adjonction d'une plastie antérolatérale à une plastie du ligament croisé antérieur permet de réduire de façon significative le taux de rupture itérative chez les athlètes de haut niveau et en particulier ces skieurs de très haut niveau alors que la réalisation d'une plastie du LCA isolée dans cette population là expose un risque élevé de seconde lésion du ligament croisé antérieur Je vous remercie et je renouvelle l'invitation vous êtes les bienvenus à Lyon en octobre prochain pour un congrès entièrement dédié au ligament croisé antérieur Je vais passer la parole à Elvire pour nous parler de l'influence du délai accident-chirurgie sur les lésions méniscales et cartilagineuses Bonsoir à tous Alors le but de ce travail c'était surtout de répondre finalement à l'interrogation de nos patients et on en a tous ceux qui viennent vous voir et pour lesquels l'indication chirurgicale est formelle mais qui ont des impératifs professionnels ou des impératifs comme les étudiants d'examen etc. et qui vous demandent est-ce que je peux attendre de me faire opérer parce que j'ai des impératifs est-ce que je peux attendre 3 mois 6 mois 1 an 2 ans sans que ça pégeore sans que ça nuise à la qualité de mon genou et donc c'est cette question-là on a voulu répondre et si le fait de l'influence du délai entre l'accident la rupture et l'indication chirurgicale avait une influence sur le taux de lésions meniscales et cartilagineuses et la gravité de ces lésions meniscales cartilagineuses alors je ne vais pas vous rappeler les indications alors on a pris comme bol standard moins de 3 mois voilà on essaie de les opérer dans les 3 mois qui suivent le traumatisme en dehors des lésions telles que des ans de saut et des semi-urgences donc ça c'était le prérequis donc finalement on a essayé de regarder sur des comptes amburatoires qui sont relativement toujours très complets avec des fiches que je vais détailler ensuite et on a analysé l'ensemble des lésions chondrales et des lésions meniscales sur tous ces patients dans cette série et on a regardé associé à cela bien entendu le sort de de Tegner donc le sort d'activité l'âge du patient le sexe et l'indice de masse corporelle des choses assez classiques donc c'est une cohorte donc comme je vous l'ai dit monocentrique on a fait ça dans le service de la Croix-Rousse rétrospective on a exclu bien entendu tous les patients qui avaient déjà eu des antécédents de chirurgie du genou puisque ça allait forcément être un biais sur l'analyse des lésions meniscales et cartilagineuses les multiligues les patients de moins de 16 ans ou plus de 60 ans les partiels voilà bon et les osotomies comptomitantes donc vraiment les ligaments croisés je dirais isolés avec lésions meniscales ou pas donc on a pu récupérer à peu près plus de 1300 reconstructions du LCA qui ont été incluses dans ce travail monocentrique et donc sur ces 1300 reconstructions et bien finalement on a divisé ces 1300 reconstructions on avait finalement des groupes relativement homogènes avec malgré tout le groupe le plus élevé de plus de 400 patients considérés comme la référence de moins de 3 mois plus de 400 patients opérés dans les 3 mois qui suivaient le traumatisme et puis ensuite vous voyez une répartition relativement homogène qui quand même décroît avec le temps mais on a quand même jusqu'à plus d'un an encore 254 patients donc 4 groupes permettant d'avoir des analyses statistiques quand même de bonne valeur donc on a donc divisé vous l'avez compris en 4 groupes à moins de 3 mois 3 et 6 mois 6 à 1 an et plus d'un an donc on a utilisé pour l'analyse des lésions cartilagineuses la classification ICRS classique donc un diagnostic péropératoire qui est systématiquement noté dans le compte rendu opératoire bien entendu donc du grade 1 au grade 4 avec l'os sucondral à nu rien de bien particulier pour ce qui est des lésions méniscales médiales et latérales tous les patients dans le service ont une fiche de classification ISACOS qui est remplie systématiquement lorsqu'il y a une lésion méniscale que ce soit une ménisectomie une suture ou une lésion laissée en place on la collige grâce à cette classification que vous connaissez tous donc de cela qu'est-ce qu'on avait comme résultat déjà les données je dirais démographiques on avait finalement un délai moyen de construction entre le traumatisme et la chirurgie de 11 mois avec une médiane à 4 mois donc on est entre 3 et 6 mois en moyenne avec une activité des patients relativement classiques également un sort de ténénaire en moyenne de 6 donc des sportifs surtout de loisirs quelques sportifs de haut niveau comme vous le voyez ici un âge moyen aussi assez classique d'une vingtaine d'années une postulation jeune quand même vous voyez avec quand même environ 70% des patients de moins de 40 ans et pareil des patients avec un indice de masse corporelle tout à fait normal pas de patients en baisse dans cette population c'est important quand on compare par rapport à la littérature notamment aux études américaines pour les lésions cartilagineuses on avait quasiment du simple au double deux fois plus de lésions chondrales sur le compartiment médial par rapport au compartiment latéral et avec fort heureusement je dirais peu de lésions mais quand on avait peu de lésions c'était quand même surtout des lésions comme vous le voyez ici de grade 1 donc ce qu'on appelle finalement la chondromalatie ou de grade 2 très peu de lésions avec un os sous contral à nu de grade 4 fort heureusement pour ce qui est des lésions méniscales de la même manière on avait plus de lésions médiales que de lésions latérales et vous pouvez voir également ce qui est intéressant les lésions méniscales étaient bien évidemment très souvent des lésions longitudinales contemporaines souvent de la rupture avec après d'autres types de lésions complexes etc. on a tout répertorié et ce qui est intéressant de voir également c'est la répartition le taux des lésions que vous voyez ici avant un an et après un an le pourcentage qui est finalement en externe qui n'est pas très différent et vous voyez ici également le pourcentage de lésions méniscales globales avant un an et à plus un an et c'est ça qu'on va analyser et qui nous a permis vraiment de noter une valeur seuil par rapport au délai LCA rupture du LCA et chirurgie donc si on va un peu plus en profondeur avec des analyses statistiques un peu plus poussées alors je suis désolée ça va être pas mal de chiffres c'est pas très fun mais bon c'est de la science c'est comme ça pour ce qui est du délai donc accident reconstruction au niveau du cartilage sur le compartiment médial de manière hautement statistiquement significative on a trouvé qu'il y avait beaucoup plus de lésions chondrales si le délai entre le traumatisme et la chirurgie était de plus d'un an et c'était également la même chose pour la sévérité des lésions chondrales donc plus au-delà d'un an on a plus de lésions chondrales et on a des lésions chondrales plus sévères par contre 3, 6 mois moins d'un an pas de différence et là il y avait aussi un impact par rapport à l'âge des patients pour ce qui est par contre du compartiment latéral on n'a pas trouvé de corrélation quel que soit l'âge quel que soit le délai donc c'était vraiment là aussi le compartiment médial si on se tourne maintenant sur le côté l'aspect des ménisques toujours le délai accident reconstruction de la même manière le cut-off était de un an avec beaucoup plus de lésions méniscales sur le compartiment médial plus de lésions méniscales si on attendait plus d'un an et bien entendu ça va avec le taux de réparabilité et la solidité des lésions par contre encore une fois moins d'un an le taux la sévérité des lésions méniscales des lésions complexes de 3 à 6 mois au moins d'un an il n'y avait pas de différence et encore une fois de la même manière que pour les lésions cartilagineuses au niveau du compartiment externe pas de différence donc c'est vraiment le compartiment interne je dirais qui va se péjorer qui va prendre toutes les contraintes au-delà d'un an si on attend trop pour cette chirurgie si on analyse maintenant par rapport à nos sous-groupes par rapport à l'activité notamment le sort de pneus nerfs et bien c'était intéressant parce que finalement l'activité hausse d'activité pas forcément plus de lésions chondrales pas plus de lésions chondrales plus sévères et non plus pas plus de lésions meniscales médiales donc ça c'est quand même aussi intéressant le fait d'avoir une activité assez intense c'est pas ça qui va forcément augmenter le risque de lésions meniscales ou de lésions chondrales en fonction du délai qu'on s'est mis entre plus d'un an on n'est pas allé à des délais bien entendu au-delà de 2 ou 3 ans bien évidemment on rentre dans les critères que nous avons utilisés et pareil pour le compartiment externe pas de différence pour ce qui est de l'âge c'est pas logique bien évidemment plus on vieillit plus il y avait de lésions chondrales ça c'est déjà bien connu ça n'a rien de particulier je dirais spécifique à la chirurgie également croisée antérieure donc plus de lésions plus de lésions chondrales et des lésions chondrales plus sévères que ce soit en médiales et latérales je dirais que ça va avec le processus de vieillissement assez classique et aussi plus de lésions meniscales médiales et moins réparables ça c'est quelque chose qu'on sait déjà c'est pas forcément lié je dirais au délai accident-chirurgie pour ce qui est maintenant encore d'un autre sous-roup qu'on a analysé pour ce qui est de l'indice passe corporel alors je vous rappelle qu'on avait un IMC qui était en moyenne entre 23 à son point de la médiane donc on avait vraiment des patients plutôt minces pas de patients obèses ou en surcharge pondérable ou en cas très peu et aucune influence dans notre étude sur le délai accident-chirurgie et l'IMC et le taux de sévérité des lésions chondrales et méniscales alors voilà sachant que si on regarde dans d'autres études notamment les grosses études peut-être que la Moon et la Mars se disent ont des résultats différents mais c'est vrai que les études américaines ont des populations obèses qu'en tout cas on n'a pas ou peu en France ces populations sportives pour ce qui est du sexe masculin on s'y attendait deux tiers de patients masculins alors sans doute population quand même plus sportive et donc le sexe masculin est un facteur de mauvais pronostic également plus de lésions médiales plus de lésions médiales cartilagineuses et méniscales et également plus de lésions méniscales latérales donc je dirais que le sexe masculin et le délai accident-chirurgie pégèrent encore plus le risque de lésions associées donc voilà en conclusion vous l'aurez compris globalement on a trouvé vraiment une valeur seuil un vrai cut-off on peut répondre à nos patients oui vous pouvez attendre 6 mois vous pouvez attendre 8 mois 9 mois avant de faire opérer ça ne va pas péjorer le risque de lésions secondaires qu'elles soient miniscales ou cartilagineuses par contre au-delà d'un an oui il y aura plus de lésions miniscales médiales il y aura plus de lésions chondrales et donc il y a vraiment aussi un effet dose et ça c'est quelque chose maintenant qu'on peut dire à nos patients et par contre il n'y a pas d'impact sur le compartiment fémoratibial externe donc bien entendu vous avez compris qu'il y a quand même un délai donc pré-construction qui doit être optimisé moins d'un an surtout dans les populations jeunes et je crois que c'est surtout ce qu'il faut retenir de cette présentation je vous montrerai juste un tout petit peu donc ces deux articles qui sont sortis sur cela un article qui était uniquement pour l'analyse des lésions cartilagineuses qui a été publié dans le BGG qui est sorti au mois de novembre et pour ce qui est des lésions miniscales ça a été publié dans le Caisse STA au mois de juillet de cette année donc ces deux articles qui correspondent au résultat que je vous ai présenté je vous remercie merci Elvire on a plusieurs questions dans l'auditoire moi j'ai une question pour Thomas parce que c'est toi qui as commencé il y a un des participants qui demande s'il y a une place pour les plasties antérolatérales isolées si on a une lésion partielle par exemple du ligament croise antérieur avec une laxité faible ou si on a une lésion d'une plastie du LCA partielle également est-ce que est-ce que pour toi il y a une place pour ce type de chirurgie ces plasties extra-articulaires isolées c'est une excellente question pas forcément facile d'y répondre disons que reconstruire une plastie isolée du LCA si le LCA ne fonctionne pas pour moi ça n'a pas vraiment de sens la question qu'on doit se poser dans ces cas là c'est est-ce que la plastie intra-articulaire donc la plastie du LCA elle tient ou elle ne tient pas si c'est une rupture partielle qu'on considère comme non fonctionnelle dans ce cas là il faut refaire la plastie intra-articulaire et faire une plastie extra-articulaire si en revanche la plastie intra-articulaire on considère qu'elle est fonctionnelle dans ce cas là le patient il n'est normalement il n'a pas d'instabilité il n'y a pas d'indication à lui refaire une plastie extra-articulaire merci une question pour David est-ce que oui j'ai vu que tu mesurais la pente sur les 10 premiers centimètres de tibia est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt de mesurer la pente tibiale sur un tibia de complet en particulier quand les gens ils ont un tibia courbe ou est-ce qu'au final dans ton expérience tu te rends compte que ça ne change pas grand chose qu'ils ont une pente tibiale excessive coûte que coûte ces gens-là quelle que soit l'analyse que tu vas avoir peu importe la façon dont on mesure la pente parce qu'il y a des références et donc des seuils de normalité ou pas donc ce n'est pas vraiment un problème il faut juste spécifier quel type de mesure on utilise quand on parle de pente tibiale parce que les seuils sont totalement différents la critique que je peux faire sur le long axe du tibia c'est que la qualité de la radio elle n'est pas toujours enfin elle est plus difficile à faire quelque part sur le plan technique et la radiographie de profil avec 10 cm de tibia est plus communément faite donc on l'a quasiment tout le temps voilà c'est la seule remarque et en pratique ça fait partie de ton arsenal systématique tous les patients ont une analyse de pente tibiale pour une rupture de l'hygiène systématique alors pour moi c'est devenu ça fait longtemps en fait j'ai toujours fait ça mais là on l'a regardé d'une façon un peu plus précise et c'est pour ça qu'on a beaucoup écrit récemment là-dessus c'est hyper important dans l'arbre décisionnel la pente tibiale et la translation tibiale en appui monopodal super important et je pense même pouvoir dire que la pente tibiale il faut toujours la corréler à cette translation antérieure et puis monopodal parce qu'on dit au-delà de 12 degrés c'est anormal mais pourquoi 12 ? en fait des fois on peut avoir une pente à 10 et une translation en appui monopodal de 10 mm et bien on peut faire la plus belle grève du monde elle ne va pas marcher parce qu'on va continuer à avoir du stress de la contrainte sur la greffe et on va vraiment pouvoir avoir une rupture de fatigue du LCA merci David c'est pour ça je vais juste rebondir sur la question que tu as posée à Thomas juste avant effectivement faire une plastie isolée extra-articulaire pour une rupture LCA à mon avis il ne faut pas jamais parce que ça ne corrige pas la translation antérieure et donc on va supprimer le symptôme donc les gens vont être stables mais ils vont continuer à détruire leurs genoux parce qu'ils ont toujours cette translation tibiale intérieure et cette contrainte méniscale et cartilagineuse donc il n'y a pas de plastie isolée externe pour une rupture du LCA bien d'accord j'ai une question pour Nicolas Ravlot comment tu suis un enfant qui est en train de grandir qui a une rupture du LCA que tu n'hésites de ne pas opérer comment ça se déroule ton suivi en termes de timing qu'est-ce que tu fais comme examen pour les suivre est-ce que tu fais une IRM est-ce que ton testing clinique suffit est-ce que tu fais une IRM systématique et à quel moment tu les revois est-ce que tu les revois tous les ans tous les 6 mois où tu attends qu'il se dévoie et que les parents te ramènent je pense que c'est des populations effectivement qu'il faut bien suivre et il faut il faut les revoir parce que l'information elle n'est pas toujours simple à diffuser d'abord parce qu'il y a souvent plusieurs récepteurs il y a l'enfant ou l'ado puis il y a souvent les parents comme tu le sais donc ça c'est quand même pas facile de faire passer les messages à tout le monde donc nous on les met quasiment systématiquement sauf blocage méniscale vraiment majeur ou lésion méniscale majeur qui impose la chirurgie d'emblée en traitement fonctionnel parce que ça nous permet de tester leur capacité à se soumettre à une rééducation et à une réservance médicale tu perds jamais de temps à décaler une intervention de trois ou six mois dans ces populations-là à condition qu'ils acceptent de suspendre leur sport pendant cette période-là il faut pour ceux qu'on met dans un vrai traitement fonctionnel qui peut aller et ça c'est les pédiatres qui m'ont appris mais il y en a certains qui font du sport quand même avec un croisé qui marche pas je pense qu'il faut les surveiller une fois par an avec une IRM parce que malheureusement le diagnostic de la lésion méniscale chez l'enfant en particulier et l'ado il n'est pas toujours très bien fait cliniquement donc moi je pense qu'il faut faire une IRM régulièrement et pas se retrouver avec des lésions méniscales au stade où on ne peut plus les réparer donc voilà je dirais surveillance une fois par an et puis après si c'est des patients qui sont en attente d'une date parce qu'on attend la fin de la croissance parce qu'ils sont juste à fond ou un pic de croissance des choses comme ça pas hésiter à surveiller la josseuse ce d'autant que la josseuse c'est quand même un truc qui n'est pas très facile à apprécier même s'il y a des atlas ce n'est pas toujours ultra précis donc voilà je dirais que c'est des gens qu'il faut surveiller et aussi parce que si on ne les surveille pas ils échappent donc je dirais à 6 mois de la rupture et après tous les ans et pour les patients opérés en croissance je pense jusqu'à la fin de la croissance en tout cas si on veut apprécier le trouble de croissance je dirais ça après c'est sûr que si tu les opères à 10 ans ce n'est pas très fréquent mais à 10 ans ça fait beaucoup de surveillance mais disons que les surveiller les deux premières années parce que ils ont des délais de reprise du sport qui sont un peu allongés et surtout parce qu'on les allonge nous-mêmes artificiellement et puis au moment de la fin de la croissance ce que j'écrivais chez une fille on peut conseiller sans trop se tromper à 14 ans et chez un garçon vers 16 ans là tu es à peu près sûr qu'ils auront fini la croissance et que tu pourras évaluer les anomalies de longueur tu ne pourras pas forcément enfin de longueur ou d'axe tu ne pourras pas forcément les corriger mais bon en général quand ils ont une grosse déviation ou une grosse inégalité de longueur on n'en voit honnêtement plus beaucoup le dernier trouble qu'on a c'est comme c'est génuvalgum c'est pour ça qu'on a un peu abandonné le tunnel dans le jardin parce que la désaxation en génuvalgum elle n'est pas très bien vécue ouais tout à fait merci Elvire une question dans votre étude là vous avez regardé vous avez analysé si les lésions meniscales et cartilagineuses étaient corrélées au nombre d'épisodes d'instabilité si c'était des patients qui se déboîtaient beaucoup ou pas alors non c'est une bonne question mais quand même comme c'est un travail rétrospectif c'est vrai que sur une grosse base de données on n'avait pas regardé l'analyse clinique et en plus c'est pas forcément quelque chose à vrai dire qu'on collège systématiquement combien de fois le patient il a décrit un accident d'instabilité etc donc non malheureusement je n'ai pas de je ne peux pas l'analyse je ne sais pas je ne peux malheureusement pas répondre à cela mais on a quand même quatre groupes qui sont relativement homogènes mais bon tu as raison c'est une question à laquelle on ne pouvait pas répondre et en pratique quotidienne ça a modifié ta façon de faire est-ce que tu es plus agressif chez les plus jeunes est-ce que tu les pousses pas forcément mais je leur réponds au moins que là au moins on a montré qu'ils peuvent attendre que ce n'est pas grave d'attendre six mois ou huit mois mais évidemment c'est ce que disait Nicolas pour les enfants il ne faut pas qu'ils continuent à faire des sports et il faut qu'ils soient quand même relativement calmes c'est tout le problème après voilà mais mais que si ils attendent la fin de leurs examens ou pour des tous les problèmes personnels qu'on connaît ça ne pose ça ne va pas péjorer l'avenir de leurs genoux et la réussite de la chirurgie c'est surtout à cette réponse là que je voulais répondre que je voulais c'est à cette question là que je voulais répondre parce que tous les jours on a cette question là en consultation une question pour on va refaire un petit tour vite fait j'ai une petite question pour Thomas est-ce que pour toi quand ils ont des lésions meniscales ou cartilagineuses du compartiment externe quand les patients ont ce type de lésions ça modifie ton indication la façon dont tu vas faire une plastie antérolatérale ou est-ce que tout simplement tu ne vas pas en faire suite à tes études biomécaniques alors très bonne question moi dans mon algorithme je pense que concrètement un patient qui a déjà une souffrance du compartiment fémorotibial latéral il faut faire très attention j'aurais tendance à en tout cas surtout pas faire un lemer qui est très efficace mais qui en tout cas a montré moi ce que j'ai pu voir c'est qu'il y avait des hyperpressions donc sur une révision d'un patient déjà en souffrance dans le compartiment fémorotibial latéral non j'aurais tendance à plutôt pas en faire voilà ok David il y a une place pour les alors il y a une question dans l'auditoire est-ce qu'il y a un intérêt à faire un cliché en appui monopodal sur les deux genoux quand tu as un patient qui vient avec une rupture du LCA parce que des fois tu as vu des choses un peu étranges avec des gens qui transplataient sur des pentes importantes idéalement oui ce serait bien d'avoir le comparatif on a le comparatif sur le télos tout le temps et la laxité elle s'analyse toujours d'une façon comparative en pratique on n'a pas on ne fait pas une radiographie en appui monopodal sur le côté contre-latéral mais ce serait certainement intéressant prédictif mais ça ne nous aiderait pas tant que ça pour la décision thérapeutique et l'algorithme chirurgical ok et est-ce qu'en pratique maintenant que tu as beaucoup réfléchi sur la plante téliale et sur les ostotomies de la plante est-ce que pour toi il y a une place pour les ostotomies de la plante en première intention et quel serait un peu le patient type auquel tu commencerais à réfléchir ou en tout cas tu recommandes à nos auditeurs de réfléchir ça c'est sûr de sûr enfin pour moi c'est certain c'est à dire que moi on a commencé à faire les ostotomies de déflexion dans les deuxièmes enfin les troisièmes LCA c'est-à-dire les deuxièmes ruptures puis les résultats sont véritablement excellents on les fait dans les premières ruptures maintenant avec des critères de pente et de translation d'appui monopodal on a publié ça vous avez publié ça aussi et véritablement on n'a plus de ruptures c'est certain moi je dis ça arrête l'histoire naturelle du ligament croisant antérieur et donc moi si j'ai un patient surtout un jeune patient qui a une pente je ne sais pas à 15 qui a une translation d'appui monopodal supérieur à 5 si je l'opère et je me fais une greffe standard ou je vais faire une plastique extra-articulaire pour me faire ceinture et bretelles et que je le revois arriver au bout d'un an ou deux ans avec une rupture je me tape la tête contre les murs et je me dis mais qu'est-ce que t'es bête pourquoi t'as pas fait ça alors j'ai pas encore véritablement passé le cap parce que bon bah c'est plus un peu plus lourd il faut faire passer le message aussi aux gens mais j'en fais j'en fais pas beaucoup mais j'en fais et on verra là on est en train de faire une grosse étude sur un énorme nombre de croises intérieures pour voir quels sont véritablement en tout cas mes facteurs de re-rupture perso peut-être que ça m'aidera à faire passer le message un peu mieux mais oui je pense que idéalement oui très bien juste un petit éco-message pour rappeler un petit peu ce que nos différents orateurs nous ont présenté donc est-ce qu'on doit recourir à une plastique antérolatérale dans les reconstructions du LCA en primaire Thomas Neri nous a bien montré que les reconstructions isolées du LCA ne reproduisaient pas de façon fiable la cinématique du genou natif et que l'absence de traitement de ces lésions antérolatérales peut entraîner une laxité rotatoire résiduelle et une rupture itérative et donc dans l'arbre décisionnel de Thomas la reconstruction antérolatérale est visiblement systématique et il a dans son arsenal thérapeutique soit les reconstructions anatomiques du ligament antérolatéral qui s'adressent aux patients à risque modéré en chirurgie primaire alors que les plastiques extra-articulaires type McIntosh ou Le Maire sont plus contraignantes et s'adressent à des patients plus varides ou les chirurgies de révision encore une fois David la place de la pente et de la translation en appui monopodal fait place dans ton arsenal décisionnel autant de place que l'IRM dans cette analyse dynamique de la translation tibiale antérieure et c'est quelque chose auquel il faut qu'on pense dans notre pratique quotidienne même dans les ruptures isolées et de première intention du LCA bon juste revenir sur la place des plastiques antérolatérales sur la prévention des ruptures itératives chez les patients très à risque comme les athlètes de haut niveau et les skieurs et que le délai accident-reconstruction augmentait le taux et la sévérité des lésions chondrales médiales ça c'est ce que nous a rapporté Elvire et le taux de lésions meniscales médiales en revanche sur le compartiment fémorotibial externe il n'y a pas d'impact du délai et donc le délai pré-reconstruction doit être optimisé en dessous de 12 mois pour les populations à risque et en particulier les plus jeunes que faire chez l'enfant et chez l'adolescent il y a une place pour le traitement fonctionnel mais il faut bien suivre les patients et au risque qu'ils développent des lésions meniscales secondaires il faut savoir préserver les ménisques et tu recommandes de ne pas réaliser des plasties antérolatérales avec des tunnels tibiaux chez les patients qui ont un âge osseux inférieur à 12 ans pour éviter justement les troubles de croissance et les ménisques donc on va clore ce webinaire merci d'être venu aussi nombreux et donc on vous attend pour un deuxième épisode qui aura lieu le 18 janvier 2024 à 19h le thème arrivera bientôt mais je vous promets que ça va être aussi bon que cette fois-là merci beaucoup Jean-Marie une très bonne soirée merci beaucoup à tous ciao ciao rendez-vous à l'année prochaine merci à tous et à toutes allez ciao bonne soirée à bientôt ciao au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt